Pour terminer sur cet extracteur simple, nous allons voir comment vont s'écrire le rendement et les efficacités. Alors on commence par le rendement, donc j'ai rappelé ici la définition du rendement, donc bien tout simplement on va traduire ça dans le cas de notre extracteur simple, donc on va avoir XA, LA pour la solution, donc l'alimentation, et puis X1, L1 pour la sortie correspondant au raffinat, divisé par XA, LA. Ensuite, pour les deux efficacités, alors efficacité d'appauvrissement, donc on va avoir un XA moins X1 sur XA moins X1 étoile, et puis pour l'efficacité d'enrichissement, on aura Y1 moins YA sur Y1 étoile moins YA. Alors sachant que, assez souvent, ce YA sera nul. Alors, si on regarde, comment faire pour récupérer les X1 étoile, Y1 étoile ? Donc souvenez-vous, on avait dit que pour avoir X1 étoile, par exemple, on va positionner Y1, et puis on va, avec la courbe d'équilibre, récupérer la valeur de X1 étoile. Donc, le X1 étoile, on peut l'obtenir comme ceci, directement sur le diagramme. De la même manière, à partir du X1, donc le titre dans le raffinat, on va pouvoir obtenir le Y1 étoile. Sauf que, notre extracteur simple, on a dit que c'était un étage théorique. Donc, en fait, les flux de sortie sont à l'équilibre thermodynamique. Et donc, en réalité, les deux points que j'ai dessinés ici, ils sont confondus. On a, en réalité, X1 et X1 étoile qui sont confondus, et Y1 et Y1 étoile qui sont confondus. Et du coup, nos efficacités d'appauvrissement et d'enrichissement, elles sont égales à 1. Ce qui n'est finalement pas très étonnant, puisqu'on a considéré qu'on avait un extracteur qui était un étage théorique. Donc, pas finalement si étonnant de constater que les efficacités sont égales à 1. Alors, par contre, le rendement, lui, il n'est pas forcément égal à 1, puisque vous voyez qu'ici, au niveau du raffinat, potentiellement, il va rester un petit peu de soluté, et donc on n'aura pas un rendement de 100%. Vous avez donc vu comment on peut représenter graphiquement le fonctionnement d'un extracteur simple, comment on va écrire les bilans. Alors, en pratique industrielle, l'extracteur simple est très rarement utilisé, je dirais même peut-être pas du tout. Mais par contre, tout ceci nous a permis d'abord de comprendre les phénomènes, et puis ensuite de mettre en place un certain nombre de notations, d'écritures de bilans, de tracés sur le diagramme triangulaire, qui vont nous être utiles pour l'étude des deux prochains types de procédés, le courant croisé et le contre-courant.